Bonjour à tous, je reviens vous voir pour vous présenter ma dernière lecture qui, si vous avez vu le dernier épisode, doit vous être familier puisqu'il s'agit de la marquise de Brinvilliers de Agnès Walsh qui est une sorte de biographie qui retrace la vie et les déboires de cette marquise. La marquise de Brinvilliers, de quoi ça s'agit-il ? La marquise de Brinvilliers est une figure du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV et elle est considérée comme la première tueuse en série et elle est considérée comme la première femme qui a été condamnée et exécutée pour empoisonnement et non seulement la première femme mais aussi la première noble, quelqu'un qui est issu de la haute société, qui s'est hissée de par sa famille et de par son mariage et le destin qu'elle a eu est tout à fait remarquable. Donc comment ça s'est passé exactement ? Il se trouve qu'un homme, un gentilhomme, monsieur de Sainte-Croix a été retrouvé mort chez lui de manière tout à fait normale, ordinaire et a été retrouvé chez lui une cassette, une cassette rouge contenant plusieurs feuillets, des lettres et des fioles avec des poudres à l'intérieur. Il se révèle que ces poudres sont des poudres qui sont des poisons, des poisons extrêmement violents et des poisons qui, après analyse, ne laissent aucune trace lors d'autopsie. C'est-à-dire qu'ils en donnent à des animaux et il se trouve qu'après autopsie, il n'y a aucune nécrose des organes, tout est transparent. Donc le poison est complètement invisible, indétectable et ça c'est une énorme première. Ça veut dire qu'il y a énormément de morts qui sont passées pour naturelles et qui pourraient être suspectes finalement. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on épluche les lettres de Sainte-Croix, il y a plusieurs lettres qui incriminent une personnalité très très importante de la haute société, de la haute aristocratie de l'époque. La marquise de Brunvilliers qui était une personnalité extrêmement riche, extrêmement influente et de son vrai nom, Marie-Madeleine Dobray. Donc la famille Dobray qui est une famille extrêmement riche, qui s'est hissée dans les plus hautes sphères de la société, et la famille de son mari, Gobelin, et qui est extrêmement riche aussi, voilà, et qui ont pu, à force de pognon et de bonnes connivences, etc., pouvoir se hisser et avoir un marquisa et devenir le marquis et la marquise de Brunvilliers. Le petit souci qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a voulu interroger la marquise de Brunvilliers pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans cette cassette, pourquoi est-ce que les lettres de Sainte-Croix l'incrimine, etc., elle avait disparu, elle s'est donc soustraite à la justice, cela faisant penser qu'elle avait beaucoup de choses à se reprocher, qu'elle ne voulait absolument pas avoir affaire à ses juges, et donc elle a été jugée et condamnée par coutumas. Donc au travers du livre, on s'aperçoit bien vite que la marquise de Brunvilliers a été la maîtresse de Sainte-Croix, mais pas seulement la maîtresse, elle était éperdument amoureuse de lui et elle a tout fait pour lui et elle y a carrément laissé sa fortune. Et il se trouve que le marquis de Brunvilliers était extrêmement volage et qu'elle n'était pas du tout satisfaite et qu'elle a décidé de se prendre un amant et il se trouve que c'est tombé sur Sainte-Croix. Le mari était complètement au courant, il laissait faire et en fait ils ont introduit le serpent dans le nid puisque Sainte-Croix va tout faire pour complètement les ruiner. Et ils étaient partis au début de leur mariage avec une fortune mais colossale et ils finiront pratiquement ruinés. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche à cette marquise de Brunvilliers, à cette Marie-Madeleine ? Elle aurait empoisonné donc son père, fait empoisonner ses deux frères. Elle aurait tenté d'empoisonner son mari mais aurait eu des regrets et lui aurait donné du contrepoison. Et elle aurait également tenté d'empoisonner sa fille parce que celle-ci devenait grande, celle-ci devenait belle. Et la marquise de Brunvilliers a toujours eu un rapport avec les hommes qui étaient extrêmement sensuels, extrêmement aguicheurs. Il a toujours fallu qu'elle ait quelqu'un dans son lit. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Et cette fille qui grandissait lui faisait peur, entre guillemets, et elle avait peur de la concurrence et le fait qu'elle vieillisse et sa fille l'a détrôné, etc. Donc elle aurait tenté d'empoisonner sa fille. Et au crime impardonnale, au crime insoutenable, elle a tenté elle-même de s'empoisonner. Ce qui, aux yeux de la religion chrétienne, était complètement inadmissible et inimaginable. PS, elle a également tenté d'empoisonner sa sœur. Oui, on va tous les faire. Sa mère étant morte en couche, donc ça va, elle ne craignait plus rien. Sa sœur qui était religieuse et qui l'aimait énormément et qui, voyant sa vie complètement dissolue avec cet amant, sa fortune qui était en train de se dilapider, elle pensait à ses neveux et nièces, lui faisait un petit peu la morale, ce qui est le propre des gens qui nous aiment en général, d'attirer notre attention sur ce qui ne va pas et de faire attention. Et donc, Marie-Madeleine n'était pas contente. Donc elle a voulu empoisonner sa sœur, qu'elle haïssait. Il se trouve, au fil du roman, qu'on en découvre un peu plus et que ce n'est pas si facile que ça, que ce monstre qu'on nous dépeint et que l'histoire a retenu n'est peut-être pas aussi responsable que ça. Déjà, on sait, de par toute l'enquête qui a été faite, que Sainte-Croix était un être abominable, destructeur, manipulateur et qu'il a tout fait pour que Marie-Madeleine, on est copines toutes les deux, on a passé un petit peu, on a passé quelques 300 pages ensemble, on est un peu plus proche, parce que c'est lui, en fait, qui lui a retourné la tête en lui disant qu'il fallait absolument qu'elle élimine toute sa famille parce que lui, il avait en tête de récupérer la fortune à chaque fois des personnes qui décédaient pour lui en bénéficier derrière. Sauf que quand son père est mort, elle n'a rien récupéré puisque ça a été partagé entre tous ses frères et sœurs et elle, la part qui lui revenait, c'était sa dot. Ses frères qui sont morts, elle n'a rien récupéré du tout et donc à chaque fois, elle est tombée dans un engrenage. Mais ce livre nous dépeint bien qu'elle a été complètement manipulée et embrigadée par ce saint de croix qui n'était pas donc si gentil homme que ça. Mais malgré tout, elle continue à le défendre, elle continue à l'aimer et c'est là où on comprend mal, en fait, comment elle a pu se laisser emberlifier côté comme ça et où elle peut continuer à lui trouver des excuses. Il se trouve également qu'on trouve la haine qu'elle éprouvait pour certains membres de sa famille, notamment son père et ses frères, dans son enfance. Sa mère était donc morte en couche, son père les a confiés parce que lui, il continue à travailler, il avait une très très haute charge dans le gouvernement de Louis XIII à l'époque. Ils ont été élevés sans réelle éducation, sans réel précepte religieux, alors qu'un de leurs oncles était une personne éminemment réputée dans le monde chrétien. Il ne s'est absolument pas inquiété d'eux et il ne s'inquiétait même pas qu'ils grandissent dans la foi chrétienne. Elle se serait faite aussi molestée et harcelée sexuellement par ses frères depuis toute petite et c'était sa faute à elle en fait. C'est-à-dire que sa sœur, la fameuse religieuse qu'elle haïssait plus que tout et on comprend un peu mieux pourquoi elle aïe ses temps, elle les a surpris dans une position plus qu'équivoque et elle a été tout dénoncée à leur père. Et c'est elle qui a tout pris en fait parce que la femme est mauvaise, la femme est pécheresse et qu'il était hors de question que la faute retombe sur les frères. Donc c'est elle qui a tout pris et en fait la psychologie à l'époque ça n'existait pas. Donc elle, elle a grandi là-dedans, c'est-à-dire qu'elle s'est fait violer par ses frères et en plus c'était de sa faute à elle. Donc grandir dans ce climat-là, se faire dénoncer par sa sœur, se faire violer par ses frères et le père qui dit que c'est de ta faute de toute façon, t'avais qu'à faire en sorte que ça ne t'arrive pas, on comprend qu'au bout d'un moment elle est en plus de ça en surcouche un être manipulateur et extrêmement talentueux qui vient vous dire qu'il peut vous aider. Et ouais, ce n'est pas une excuse. C'est comme tous les violeurs et les tueurs en série de notre époque. Il n'y a aucune excuse aux actes qu'ils font et elle n'a aucune excuse pour les actes qu'elle a commis. Mais ceci s'explique parce qu'il s'est passé des choses dans son enfance qui font qu'elle n'était pas complètement bien construite. Elle n'était pas du tout bien construite. La marquise incarne à elle seule l'horreur de ce siècle, en apparence grandiose et chrétien, mais en réalité perverse et hypocrite. Et on va donc la suivre tout au long de ce livre jusqu'à son exécution où elle finira par se reprendre. On retrouve tout dans ce livre. On a l'élément déclencheur avec la mort de Sainte-Croix et la découverte de cette cassette rouge avec les poisons. On retrace l'enfance et les traumatismes de Marie-Madeleine Daubré qui deviendra la marquise de Brinvilliers. On a sa fuite quand elle se soustrait à la justice lorsque celle dernière veut faire toute la lumière sur ce qu'elle a découvert dans les lettres de la cassette rouge. On suit son procès quand elle a été capturée et retrouvée. Et on suivra également ces dernières heures avant de monter à l'échafaud et d'être exécutée par le bourreau. Pourquoi est-ce qu'elle fait autant de bruit, cette affaire de la Brinvilliers ? Eh bien, à peine un an plus tard, se fera prendre une dame, la voisin, qui se révélera être la dîleuse de l'époque de Poison et qui incriminera une énorme partie de la très haute aristocratie et qui éclaboussera même jusqu'au pied du roi car la Montespan, la favorite du roi, aurait été également impliquée dans ses commerces avec le poison. Elle aurait fait dire des messes noires pour s'accaparer les faveurs du roi. Et le roi Louis XIV, ayant eu vent évidemment de tout ça, brûlera toutes les pièces du procès, ce qui fait qu'on a extrêmement peu de preuves concernant l'affaire des Poisons. Mais du coup, la Brinvilliers est vraiment la petite chape qui était au-dessus et qui révélera l'immense scandale que sera l'affaire des Poisons juste un an après sous le règne de Louis XIV et qui entachera grandement son règne. Et deux ans auparavant, Henriette d'Angleterre, qui était la femme de monsieur, c'est-à-dire Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, a été prise de très gros maux de ventre, a agonisé pendant plusieurs jours et est morte. Et du coup, on l'a autopsiée. Il n'y avait absolument aucun signe de poison, aucune trace de nécrose. Et donc, on en a conclu, une mort tout à fait naturelle. Et il se trouve qu'avec la découverte des Poisons de Sainte-Croix qui était complètement indétectable, eh bien, il se peut que la princesse Henriette d'Angleterre, qui était la femme de monsieur, donc c'était madame, parce que monsieur avait un favori qui était le chevalier de Lorraine et le chevalier de Lorraine aurait fait assassiner sa plus grande rivale, qui était donc la femme de son amant. Voilà. La marquise de Brévilliers, monstre absolu ou réelle victime ? Je vous laisse le choix. Moi, je pense un peu des deux, évidemment. Et d'ailleurs, les dernières lignes du livre, alors spoiler, si vous voulez le lire, vous coupez ici, mais vraiment, les dernières lignes retracent vraiment et répondent à cette question, si on peut répondre à cette question. Quelle ait été dangereuse ? C'est certain. Quelle ait été coupable ? C'est sans doute vrai. Quelle ait été victime ? C'est incontestable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré lire ce livre. Ça m'a dévoilé un pan de l'histoire que j'ignorais. Et j'ai vraiment aimé découvrir son histoire. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne lecture. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain Point Lecture. Ciao, ciao !